... Bienvenue dans la catégorie entreprendre. Alors, petite parenthèse avant de démarrer. Excusez-moi, je ne parle pas très fort parce que je suis dans un lieu public. Alors, aujourd'hui, voilà, mon sujet, ma curiosité, c'est pencher sur entreprendre. C'est quoi un Fab Lab ? Et on a vu précédemment les hubs. Quelle différence il y a avec les hubs ? Voir même avec les incubateurs ou les espaces de co-working. Alors, pour cette présentation, en fait, je vais dire qu'il y a une notion commune d'effet de mode autour de tout ça. Voilà, si le hub, en fait, c'est le centre d'une roue, voilà, aujourd'hui, on comprend que, bon, on a beaucoup de leviers pour entreprendre, mais on ne sait plus qui fait quoi, quand, comment et à quoi ça sert. Donc, pour moi, en fait, ces lieux, ils rassemblent une vocation, c'est de mettre en place des espaces collaboratifs. En fait, c'est la synergie des expériences transdisciplinaires, etc., etc. Donc, voilà le point commun que je vois derrière cette dénomination, un peu, je dirais, d'effet mode. Alors, pour revenir sur le Fab Lab, en fait, le Fab Lab, pour moi, il est considéré en tant que lieu physique, comme le hub, en fait, mais lui, c'est un atelier de fabrication. Donc, pour moi, là, vous allez produire, vous allez tester, vous allez expérimenter. Le hub, lui, c'est plutôt un lieu physique où vont se concentrer, en fait, des ressources humaines, puis matérielles. Donc, là, on n'est pas dans la phase fabrication, à proprement parler d'un produit, je dirais. Voilà pour, à mon sens, qui distingue, en fait, le hub du Fab Lab, mais je vous laisse à vos interprétations, parce que la mienne est peut-être très, très subjective, et elle est certainement, c'est le risque majeur, comme toutes mes présentations. Voilà, je suis humaine, et malheureusement, il y a plein de subjectivité, et même si je lutte pour être le plus objectif possible, c'est très délicat. Alors, j'ai essayé de rester le plus objectif possible, donc, que ce soit Fab Lab, hub, incubateur, etc. Moi, je dirais que ce sont des termes qui sont, en fait, pour la majeure partie d'origine, en fait, de provenance anglo-saxonne. Voilà, c'est un phénomène un peu de mode. C'est, de façon, on va dire, empirique, générique, je vais dire que je les considère comme un lieu propice à l'entrepreneuriat. Point. Au fond, en fait, qu'est-ce qu'ils sont vraiment ? Point d'interrogation. Quelle est leur signification ? Point d'interrogation. Sur quelles notions et concepts vont-ils reposer ? Point d'interrogation. C'est ce que j'ai essayé de comprendre au travers de ce sujet. Alors, moi, je dirais quand même que néanmoins, ces termes, même si, au fond et en profondeur, il y a bien une subtilité, certainement, qui est très différente, personnellement, je ne l'ai pas comprise. Donc, moi, je vous laisse, en fait, à votre inspiration de vous expliquer en quoi, pour vous, c'est complètement différent. Donc, pour moi, il y a une notion dans le fait d'entreprendre qui les distingue. C'est qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Est-ce que vous êtes plutôt sur un service, un produit ? Est-ce que vous êtes plutôt sur la conception d'un nouveau produit ? Et c'est là où le Fab Lab, à mon sens, peut trouver son intérêt. Donc, voilà pour les subtilités. Alors, moi, pour moi, ce sont des termes qui regroupent, en fait, de façon globale. Et pour simplifier, la même notion qui est celle d'entreprendre. Voilà, dans des lieux, en fait, de partage, des lieux sociaux, des lieux collaboratifs. Donc, ce sont des lieux, en fait, qui vont rassembler des espaces mis à disposition pour les particuliers souhaitant entreprendre, mais également pour les professionnels. Voilà, et on peut retrouver, dans le cadre des entreprises ou de grands groupes, on peut trouver ces fameux Fab Lab. Voilà, donc, ils vont être plus ou moins sous-poudrés, en fait, on va dire, d'innovation, de digital et de numérique. Donc, voilà, ce ne sont pas que des espaces, on va lire, en loi 1901. C'est également des espaces qu'on peut retrouver dans les entreprises. Alors, dans ces lieux ou au sein de ces lieux, en fait, vous allez retrouver quoi ? Des acteurs complètement divers. Vous allez retrouver des moyens complètement divers aussi. Et vous allez retrouver aussi une grande variabilité en termes d'accompagnement, mise à disposition pour entreprendre. Voilà, vous allez pouvoir entreprendre de différentes natures. C'est-à-dire que dans certains Fab Lab, par exemple, vous allez avoir une mise à disposition, par exemple, de ressources compétentes. Plus ou moins, voilà, finances. Voilà, vous allez le payer ou pas le payer. Il faut savoir que ce n'est pas forcément gratuit. Mais vous allez pouvoir bénéficier, voilà, de personnes avec une expérience et une expertise un peu juridique, un peu légale. On va peut-être vous accompagner, en fait, sur la propriété intellectuelle, potentiellement. Ou à savoir, voilà, comment sont réservées, voilà, les marques, etc., etc. Donc, on va vous accompagner. Mais vous pouvez aussi potentiellement bénéficier d'un accompagnement au regard de la réalisation de vos études de marché. Voilà, il y a parfois des enveloppes qui sont mises à disposition. Et vous allez pouvoir parfois en bénéficier, que ce soit études de marché, que ce soit analyse de la concurrence, que ce soit réalisation du business plan prévisionnel, en fait, de votre projet, que ce soit études de l'analyse de risque, études de la faisabilité et de la pérennité de votre projet, potentiellement, voilà, dans ces structures, vous allez pouvoir bénéficier de tout ceci. Mais c'est variable d'une structure à l'autre. Donc, il faut vous rapprocher des différentes structures dont vous dépendez géographiquement. Voilà, ne pas hésiter, en fait, à confronter ces structures ou à solliciter différentes structures pour voir un peu quelles sont les ressources matérielles qui pourraient vous aider ou quelles sont les ressources humaines qui pourraient vous aider. Voilà, donc, pour revenir à ce que je vous ai dit, donc, pour moi, en fait, tous ces lieux, c'est des lieux, avant tout, en fait, de partage et d'inspiration. Moi, je dirais autour de quoi ? Un brainstorming collectif, voilà. Donc, le Fab Lab, à mon sens, c'est un lieu ou un terrain d'expérimentation. C'est ce qui le distinguerait du Hub, c'est comme ça que je le vois. C'est un lieu où vous allez pouvoir, en fait, assouvir votre créativité, tester, retester, expérimenter. Voilà, ce lieu, donc, comme je vous ai dit, il va mettre à disposition des moyens et des outils pour déployer, tester, perfectionner, en fait, vos produits, également les parfaire, les expérimenter, voilà. Donc, en fait, vous allez travailler sur vos idées, en fait, de l'idée à la concrétisation de votre projet et à la naissance, en fait, du produit. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir aussi, et je vais clôturer le sujet, qu'il existe, à mon sens, différents Fab Labs. Alors, ces Fab Labs, comme je vous ai dit, en fait, ils ont différents statuts juridiques. Voilà, soit ils sont organisés en loi 1901, soit ils font partie intégrante d'une structure. Ils peuvent être mis en place également par des financements, qu'on va dire, publics. Ils peuvent être mis en place par, voilà, des universités, des professionnels, etc., etc. Donc, différentes structures d'organisation. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, en fait, le Fab Lab, il répond, selon moi, à un besoin, qui est celui d'inventer, de créer et de nourrir sa créativité. Donc, le Fab Lab, il va pouvoir concentrer également. Donc, en plus d'espaces pour expérimenter, vous pouvez retrouver aussi dans ces Fab Labs, ces fonctions des Fab Labs, également des espaces de co-working, voilà, où il fait bon, notamment, de travailler ensemble, boire son café, s'interroger, se questionner, expérimenter, tester, faire son réseau même, voilà, ou déployer son réseau, tisser son réseau, tout est possible. Alors, en conclusion, je dirais que ce soit les hubs, que ce soit les incubateurs, que ce soit les Fab Labs, que ce soit les espaces de co-working, en fait, ils répondent à un même besoin, qui est celui de voir un monde de l'entrepreneuriat qui est nouveau, voilà, autour d'une nouvelle façon, en fait, de se rassembler, autour de comment entreprendre et concevoir de façon innovante. Donc, c'est avant tout, pour moi, un nouveau mode de travail qui se veut, en fait, plus intégré, plus harmonisé, plus économique également, potentiellement, ça s'étudie, mais je pense, oui, plus économique, plus participatif, plus collaboratif, plus dynamique et plus créatif. Donc, ces structures, en quoi elles vont différer ? Pour moi, elles vont différer en fonction du public qu'elles accueillent, elles vont différer en fonction de leurs moyens également, voilà, tout simplement. Donc, je ne vous dis pas les Fab Labs, osez aller les découvrir, en fait, à mon avis, c'est vraiment un moyen et un lieu qui permet de concevoir librement, plus facilement, peut-être même plus économiquement et de façon globale, en fait, plus efficiente, tout simplement. Voilà comment je vois le bénéfice et les opportunités autour des Fab Labs, des incubateurs, des hubs et des espaces de co-working, voilà. Pensez social, participatif et inspirez-vous du monde dans lequel vous allez déployer vos nouveaux services et produits, tout simplement. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis, n'y est pas ! N'hésitez pas à me suivre sur de nouvelles aventures ou à nous faire part de votre retour d'expérience, tout simplement. satisfait ou rembourser, opportunités ou faiblesses ou menaces d'intégrer potentiellement un hub ou un espace de co-working ou tout autre espace, on va dire, concentrateur de compétences transdisciplinaires. Pardon, transdisciplinaires, j'articule pas ! Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas ! Et le meilleur, prenez soin de vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !